Salut, je m'appelle Virginie Buadess, j'habite à Londres et j'ai fait donc l'ESC Toulouse de la promo 2009. Mon OP c'était Management des activités de service et aujourd'hui je suis directrice marketing dans une boîte qui s'appelle HRS, ça veut dire Hotel Reservation Service. On offre un portail de réservation d'hôtels aux corporate, aux entreprises, c'est vraiment du B2B. Moi ma spécialisation c'est marketing et communication donc je suis en charge de toute la partie RP donc c'est à dire relations presse, relations publiques, relations avec les journalistes et les médias, développement de la marque sur les marchés Angleterre et Irlande, toute la partie événementielle, ensuite c'est aussi toute la partie campagne online et offline et tout simplement le développement de la marque sur ces marchés-là. Donc j'avais ma première langue qui était espagnole et c'était un peu au fond de moi, il fallait vraiment que j'aille en Espagne vivre et travailler pour voir un petit peu comment ça se passait. Sauf qu'à la base quand j'ai commencé mon stage de fin d'études c'était seulement pour six mois et je ne pensais pas que j'allais y rester quatre ans au final, rester quatre ans en Espagne et en fait ça a été surtout au fil des opportunités j'ai eu envie de rester mais je pense qu'en fait j'ai vraiment chopé un virus aussi de vouloir rester à l'étranger parce que j'adore découvrir des nouvelles cultures et des nouvelles façons de travailler et c'est ce qui m'a poussé après à partir à Singapour puis maintenant à Londres parce que je pense que c'est hyper enrichissant d'être à l'étranger et de découvrir toutes les choses qui sont différentes de la façon dont on a été éduqués ou de la façon dont on a été formés. Moi je voulais donc rester à Barcelone pour faire mon stage et sur les conseils de l'école on m'a recommandé de contacter Michel Durieux qui était implanté depuis déjà 17 ans à l'époque à Barcelone et qui donc avait un réseau à Barcelone pour pouvoir éventuellement trouver un stage et donc en fait quand j'ai contacté Michel Durieux qui avait été un de mes profs pendant mon op, il avait un stage pour moi et donc ça a commencé un petit peu par hasard comme ça et finalement je suis restée quatre ans chez Carlson et donc Michel a été mon boss pendant quatre ans donc oui finalement moi le réseau ça m'a bien servi parce que ça a été non seulement mon premier boulot mais mes quatre premières années de mon parcours professionnel. Oui parce que j'avais participé à plusieurs événements à Barcelone à Madrid et à Singapour du réseau donc des apéros, networking, des rencontres, des dîners donc c'est vrai que c'est toujours sympa de retrouver les étudiants de l'ESC Toulouse, les anciens étudiants de l'ESC Toulouse autour d'un apéro ou d'un dîner. Dans mes expériences passées j'ai souvent recruté des stagiaires qui venaient de l'ESC Toulouse donc je pense que c'est déjà un bon moyen d'essayer d'aider un petit peu les nouveaux étudiants sur le marché et aussi à Singapour j'ai été beaucoup contactée pour donner des conseils sur comment chercher un boulot à Singapour, comment s'installer là-bas donc j'ai rencontré beaucoup de personnes venant de l'ESC Toulouse à Singapour autour d'un café pour essayer de voir un petit peu comment les aider à s'installer à Singapour et dans les années qui viennent si je peux continuer soit à recruter des personnes qui viennent de l'école si jamais ce sont de bons éléments ou à donner des conseils sur comment vivre à l'étranger ce serait un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada